Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. David, grosse modification ici au niveau des coïs. Oui, on peut dire ça. On est en train de modifier l'installation. C'était en projet déjà depuis un petit temps, mais évidemment qu'on doit attendre la fin de saison. D'une part parce que tant que le département ici bassin reste ouvert, c'est compliqué. Et puis tant qu'il y a des poissons, c'est aussi compliqué. Donc il faut attendre la fin de saison. Et le souci, c'est que dès que la fin de saison est là, qu'on peut commencer, juste derrière, il y a l'école d'octobre, enfin, j'irais plutôt de novembre, qui arrive. Donc on vient de revenir du Japon. La sélection s'est bien passée. On aura, je pense, une très belle offre, meilleure que celle qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant, à tous les niveaux. Il y aura quelques surprises d'ailleurs, qu'on va montrer, que les gens pourront découvrir sur place. Mais on a encore du pain sur la planche. Oui, alors là, il n'y a pas que du pain sur la planche. Il y a un petit peu de polyester à faire. Un petit peu. Et puis mettre tout ça en route. Bon, bien sûr, tu as prévu le coup, je vais dire, dans le sens que les matières de filtration sont déjà colonisées, etc. Donc, il n'y aura plus qu'à mettre l'eau et les poissons et ça devrait le faire. Ça devrait. On espère en tout cas. On va faire tout pour. En tous les cas, félicitations. J'en profite pour dire félicitations à Olivier, qui a fait un super boulot là-bas. Oui, tout à fait. Une belle sélection. Il a bien travaillé. Rendons à César ce qui lui appartient. Oui, on sait. On ne va pas le dire trop fort parce qu'il risque de demander une augmentation. Mais enfin, chapeau au bas quand même parce que c'est un sacré boulot qu'il a fait. On ne peut pas oublier qu'il est tout seul là-bas et puis c'est pas simple. Ça, d'une part. Et en même temps, c'était très compliqué de faire autrement cette année, plus encore que les autres. Parce que pendant que lui était occupé là-bas, il fallait évidemment qu'on soit occupé, de continuer, de suivre les travaux et de travailler ici. Sans ça, jamais on ne serait prêt à temps. Absolument. Donc, moi, je vous propose de jeter un petit coup d'œil de ce qui est occupé à se faire ici. Voilà, David. Ça, c'était en fait l'ancien bassin de démonstration qu'il y avait dans la Grande Serre. Tout à fait. Donc là, on voit le bassin est parti. On a décaissé à peu près sur un mètre de profondeur pour pouvoir intégrer les bassins. Là, on voit ici l'autre zone où on est déjà un peu plus avancé parce qu'on a commencé avec les bassins. Ici, on retourne sur l'ancien bassin d'Expo où on voit donc avant de couler le béton, en tout cas la dalle, tout ce qui est tuyauterie. Donc, pour les bombes de fond, les évacuations des filtres, la cavette d'évacuation, puisque comme on est en dessous du niveau des égouts, tout ça, ça demande une adaptation au niveau des tuyauteries pour pouvoir vider les bassins entièrement. C'est ça. Là, on voit le petit gel là-bas au fond, quelques mètres cubes qui descendent très vite. Voilà, c'est coulé. Ça, c'était la partie où il y avait en fait la passerelle avec les deux bacs en polyester qui n'existent plus aujourd'hui. Absolument. Et on verra plus tard qu'en fait, tout ça va être quand même beaucoup plus agréable pour le visiteur quand ce sera terminé. Oui, oui, absolument. Je pense que d'un point de vue pratique et présentation, ça devrait quand même être nettement amélioré. Oui, ici, on commence à monter les murs. Voilà, là, on voit les blocs qui sont apportés dans lesquels on va venir mettre du métal et puis couler le béton après, ce qui permet d'avoir une surface bien plane pour ensuite mettre le polyester pour l'étanchéité. Alors, tous ces bassins sont bien sûr en gravitaire. Oui. Chaque fois, il y a une filtration indépendante. Voilà, absolument. Chaque bassin a son filtre et on a donc 10 nouveaux grands bassins entre, je dirais, 10 et 20 mètres cubes pour le plus grand. Donc, ça va permettre notamment d'augmenter la capacité de stockage. Oui, tout à fait. Et puis, d'améliorer la qualité d'eau de par les filtres qui seront plus puissants et qui dit meilleure qualité d'eau, il dit évidemment le poisson encore en meilleure condition. On peut voir, justement, il y a de l'accessibilité à l'arrière. Oui, pour l'accès au filtre, absolument. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Filtre à tambour sur chaque filtre. Oui, filtre à tambour sur chaque filtre avant le filtre biologique, bien sûr. Alors, bien sûr, ça représente un gigantesque travail. Une fois que c'est fait, on ne se rend plus bien compte. Mais évidemment, pendant qu'il faut le faire, tout ce qui est tuyauterie, tout ça, c'est vrai qu'on a... Bon, on savait évidemment ce que c'était comme travail, mais malgré tout, on a quand même été surpris par la charge totale de l'ensemble. C'est ça. Relativement, tout a été relativement vite aussi. Oui, oui, oui. On n'a pas beaucoup le choix. Ça doit être fait en fin de saison et entre la fin de saison et l'arrivée des cueilles d'automne, il n'y a pas beaucoup de temps. Absolument. Bon, enfin, bon, là, on voit que les bacs sont terminés du moins pour la partie maçonnerie. Les autoblocants ont été remis dans les allées. Donc, on voit que ce sera confortable pour pêcher les poissons et tout. Ah oui, oui, tout à fait. Pour les observer, ce sera plus confortable pour les pêcher aussi à tous les niveaux. C'est ça. Alors, une belle installation qui va permettre de rentrer à la sélection 2017. Tout à fait. Ils sont déjà sélectionnés et donc maintenant, dès que tout ça c'est prêt, que c'est en route, ils vont pouvoir arriver. Donc, le polyester est en cours pour l'instant. Donc, il faudra encore un tout petit peu de temps et on arrive tout doucement, ben voilà, avant les portes ouvertes à cette fameuse sélection. On va montrer quelques exemples. Voilà, tout à fait. Donc là, on a quelques, on va montrer quelques poissons en images. Ici, on a un boule avec quelques beaux poissons qu'on a sélectionnés chez Iroï. On va montrer qu'une petite partie, histoire de donner une petite idée aux gens. Bon, évidemment qu'il y en a beaucoup qui vont rentrer. La quantité exacte, je ne l'ai pas en tête, mais je pense qu'on doit être, je crois, entre 300 et 400 Nissaïs et Sansaïs ensemble. Rappelons qu'on a été assez sélectifs, c'est à dire que chaque année, c'est pareil. On essaie de vraiment écrémer et de prendre le meilleur possible partout. Donc, bon, chaque année, on essaie de faire mieux. Et je veux dire que cette année, on a été aidé parce que les éleveurs ont eu des bons résultats. Et je pense qu'on peut dire qu'on aura rarement eu une aussi belle offre que celle qu'on va avoir maintenant. Absolument. Il ne restera plus qu'à venir voir tout ça aux portes ouvertes. Alors, voilà, David, pour ces bacs. Donc, il n'y a plus qu'à le remplir, mettre toute la sélection que nous a ramenée Olivier. J'aime bien quand tu dis il n'y a plus qu'à. Ben oui, je prends les propos de ma femme. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a qu'à qui le dit toujours. Il n'y a qu'à. Voilà. Alors, on va quand même rappeler quand même une chose importante, c'est les dates des portes ouvertes. Oui. Donc, le samedi 11 et le dimanche 12 novembre, aux horaires habituels. Donc, le samedi 11 toute la journée et le dimanche de 10 à 13 heures. Ben voilà, il n'y a plus qu'à. Une grosse fête qui sera, comme tous les ans, avec cette année-ci encore de la plus belle qualité. On peut dire un mot sur les prix. C'est plus cher, moins cher que l'année passée ? Oh, je dirais qu'il y aura pour tous les budgets. On a plus de cueils de haute qualité. On a aussi plus de cueils, je dirais, dans des budgets tout à fait abordables. Ça fait partie des petites surprises qu'on va présenter à ce moment-là. Bon, je pense qu'on aura vraiment une très belle offre et pour tous les goûts et pour tous les budgets. Voilà. Ça, c'est important à le dire quand même. Oui, tout à fait. Évidemment qu'on doit avoir du très beau pour les passionnés avertis, mais on doit aussi avoir des cueils avec un très bon rapport qualité-prix pour le passionné qui ne veut pas nécessairement se ruiner en achetant un beau poisson. Absolument. Bon, les dates, on rappelle ? Samedi 11, dimanche 12. Samedi 11, dimanche 12. Novembre. Novembre, bien sûr. Et puis, une grande fête ici. Il y aura de quoi faire, il y aura de quoi voir. Faites quand même un petit tour si vous venez ici dans la partie aquarium parce qu'il y a toujours plein de nouveautés aussi dans ce département-là. Oui, pourquoi pas. Il y a toujours des choses à voir. Mais il y a moyen de passer une superbe journée ici, croyez-moi. Moi, je ne serai pas encore là puisque je serai encore toujours au Japon, mais je vous invite à venir faire un tour ici chez Poisson d'or. Ça sera super. Il y aura vraiment du très, très beau à voir. Et puis, une très belle installation qui sera terminée, j'espère, à ce moment-là. J'espère aussi. Allez, moi, je me reste à vous dire à très, très bientôt et à bon courage pour la suite. Merci. Et à bientôt. Salut à tous.